Bonjour mon frère, ma soeur, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère, l'afro-canadien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important parce que moi je pense que quand tu es un homme et que tu aimerais avancer dans la vie, tu ne peux pas choisir n'importe quelle femme, ok? Et je prends vraiment le temps pour souligner que toutes les femmes sont mariables, dépendamment de ce que chacun veut. Mais je vais mettre l'accent sur une particularité que beaucoup d'hommes rejettent souvent alors que c'est une bénédiction. Ce sont des femmes qui ont un fort caractère. Il faut faire la différence entre une femme mal éduquée et une femme qui a un fort caractère. Il faut faire la différence entre une femme insoumise, rébelle et une femme qui a un fort caractère parce que ce n'est pas la même chose. Une femme qui a un fort caractère est une femme qui est guidée par ses convictions sans pour autant être rébelle envers son conjoint. Une femme qui a un fort caractère connaît exactement ce qu'elle veut dans la vie, qui a des positions sur lesquelles elle est assise, qui fait en sorte que ça peut donner l'impression qu'elle combat quelqu'un quand elle parle. Non, mais c'est juste qu'elle est animée par ses convictions. Ses convictions au niveau peut-être des valeurs qu'elle a, au niveau de la vie professionnelle, au niveau de sa perception de la vie. Bref, elle est animée par des convictions. Et ce n'est que des hommes qui sont sages et tempérés qui peuvent marcher avec des femmes de convictions. Au Canada, je ne vais pas vous mentir, si tu n'épouses pas une femme de conviction, une femme de caractère, il va être difficile que tu ailles loin et t'emmarrer. C'est mieux d'être célibataire. Parce que si tu épouses une femme qui est juste « Oui, mon chéri, oui, tu veux quoi ? » Ou une femme qui est seulement axée sur le quotidien que je fais. On part travailler, on dort, je te fais à manger, on fait l'amour, on fait ceci. Je veux dire, il n'y a rien de spectaculaire. Parce que pour toi, comme elle ne parle pas, ça veut dire que c'est une bonne femme. Comme elle te fait des mains, de la nourriture, ça veut dire que c'est une bonne femme. « Mais mon ami, tu vas tourner en rond. » Parce que la beauté de la femme de caractère, c'est que quand tu dois, elle te réveille, quand tu somnes par rapport à ton potentiel, quand tu es léger, quand tu es laxiste, elle va parler et tu vas te réveiller. La femme de caractère peut être confondue à une femme qui est insoumise, mais ce n'est pas ça. La femme de caractère ne peut pas voir son homme désversé. être nonchalant, être laxiste, être fainéant, et elle reste tranquille. Parce qu'elle sait que si son homme décolle, c'est le foyer, c'est la maison qui est en haut. Et elle va tout faire pour que cet homme-là s'accomplisse, afin qu'elle s'accomplisse aussi. Soit sur le même projet, soit de façon parallèle, mais dans la même maison. raison pour laquelle mes frères et soeurs ne rejetaient plus les femmes de caractère. Parce que les femmes de caractère sont des bénédictions pour le foyer qui les reçoit. C'est le premier point. Deuxième point. Ça, on parle maintenant au niveau des Antilles. Des fois, je me posais la question de savoir pourquoi il y a beaucoup de femmes monoparentales dans des Antilles. Je me posais pourtant cette question-là. Parce que moi, je suis ma réine Antillesse, moi. Et je me suis rendu compte que un point en particulier, un point en particulier qui caractérise une femme des Antilles, c'est le fait qu'elles sont des femmes qui ont un fort caractère. Ça peut paraître, ça peut se refléter de plusieurs façons. Parce qu'être fort caractère, ce n'est pas forcément que tu cries. C'est qu'elle est ferme dans ses décisions. Elle est règle dans sa façon de faire et ça peut faire fuir des hommes. Raison pour laquelle un des paramètres qui font en sorte qu'il y a beaucoup de monoparentalité, c'est que dans les Antilles, toi, tu te rends compte que beaucoup de femmes ont un fort caractère. Des fois, il y a des femmes qui ont un fort caractère parce qu'elles sont juste folles, entre guillemets. Mais la grande majeure partie de ces femmes-là, c'est parce qu'elles savent ce qu'elles veulent. Et beaucoup de ces hommes Antilles-là, des fois, qui vont venir faire des enfants en partie, venir faire des enfants en partie, mais c'est parce qu'elles ne peuvent pas s'amuser avec ce genre de femmes-là. Oui! Et si tu maries une bonne femme Antilles, qui sait ce qu'elle veut, qui marche selon sa destinée, qui sait où elle va dans la vie, mon ami, tu vas aller très loin dans la vie. Qu'il en soit de même aussi pour la femme africaine. Qu'il en soit de même pour n'importe quelle femme dans le monde, peu importe la race, peu importe la nationalité. Mais, je tiens à dire, toi, africain, toi, caribien, de ne pas confondre une femme qui a un caractère fort à une femme qui est insoumise, à une femme qui est rebelle. Parce que si tu sais bien manager le caractère de cette femme-là, tu vas aller loin dans la vie parce que c'est elle qui va te réveiller quand tu ne pourras pas avancer. Elle va te réveiller quand tu seras fatigué, découragé. Et des fois, elle va prendre ta place pendant un certain temps, le temps que tu te relèves. Pourquoi? Parce qu'elle a un fort caractère. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. N'abandonne pas. Si tu vois que tu côtoies une femme qui a un fort caractère, OK? Ben, ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Pourquoi? Parce qu'elle va t'amener loin dans la vie. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et je voulais aussi te rappeler que si tu veux faire une seconde source de revenus, j'ai découvert quelque chose qui peut t'intéresser. Donc, si tu veux en savoir plus, clique sur le lien qui est en bas sur YouTube ou sur Facebook. Tu cliques sur le lien qui est en haut. Ou sinon, si tu m'écoutes sur TikTok ou Instagram, ben, écris-moi en aparté. Ben, je vais pouvoir te présenter ce qu'il en est comme projet, en fait. OK? Voilà. Passe une belle journée. Ciao. Bonne nuit.